Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais te donner mon avis sur la bêta multijoueur de Doom qui a eu lieu le week-end dernier Et autant vous dire qu'on va pas y aller avec des pincettes Parce que bon, quand même, Doom c'est un jeu qui a quand même été véritablement symbolique il y a pas mal d'années mais qui a été depuis remis en retrait Ils essayent aujourd'hui de faire un comeback de la licence et forcément les gens ont un minimum d'expectation, ont un minimum d'attente pour ce soft Et est-ce que ces attentes ont été en tout cas pour la partie multijoueur respectée ? On va voir ça dans cette vidéo Alors déjà il faut savoir que forcément c'est une bêta donc on n'a pas accès à tout le contenu Il y aura peut-être quelques trucs qui vont différer avec ce que je vais vous dire aujourd'hui et la release Mais quand même nous on va faire avec ce qu'on a dès aujourd'hui puisque le jeu sort quand même en mai Donc c'est pas non plus dans 15 ans qu'il sort, c'est dans un mois Donc il faut quand même se dire qu'il n'y aura pas non plus des changements véritablement drastiques Donc au programme de cette vidéo on va commencer tout de suite avec l'aspect qu'ils ont mis véritablement en avant ces derniers temps Sur ce jeu c'est globalement l'aspect graphisme Alors on est arrivé comme ça l'année dernière en mode Ouais notre jeu c'est le plus beau, ça va être le plus beau jeu qui a jamais existé Notamment sur console il sera en 60 fps mais il sera plus beau que les jeux 30 fps tout ça tout ça Sur PC du coup il faudra s'entendre également à une claque graphique et compagnie Mais pour le moment la vérité étant bam quand tu regardes le gameplay de Doom Tu vois quand même quelque chose qui est véritablement quelconque en termes de graphisme Je voudrais pas être méchant mais j'ai presque l'impression ici d'avoir quand même un jeu Xbox 360 remasterisé en 1080p C'est assez dommage quand même mais faut quand même rendre à César ce qui appartient à César C'est que pour la version PC nous n'avions pas accès aux options avancées Les options avancées elles ont été leaks sur Reddit ces derniers jours Bim les voici les voilà Globalement vous pourrez changer la qualité des lumières, du shader, des ombres, du post-process, des particules, des effets, de l'occlusion, des reflets, des textures Et même modifier le montant de motion blur Bah motion blur c'est dégueulasse Mais bon tu peux quand même modifier le montant si jamais t'aimes bien ça Et l'idée étant c'est que forcément toutes ces options graphiques pourraient quand même drastiquement améliorer ce qui a été présenté sur cette bêta Donc pour le moment en termes de graphisme je vais pas trop élaborer la chose Mais c'est clair que sur la bêta c'était extrêmement moisi C'était vraiment un jeu assez moyen Même d'ailleurs sur le Twitch J'ai quand même streamé forcément mon petit parcours sur cette bêta Parce que d'ailleurs même vous savez je stream Et bien parmi vous il y en a qui ont carrément critiqué le jeu Et disait oh putain ça semble à quoi 98 et tout Bon c'est un petit peu abusé quand même Mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit côté qui fait que ce jeu n'avait pas l'air très à jour En tout cas sur ces options avancées Donc les options avancées arriveront forcément à la sortie du jeu Mais ce qu'on peut en tout cas sous-entendre de tout ça C'est que pour le moment s'ils n'ont pas sorti les options avancées sur la bêta C'est que c'est clairement pas au point pour la version PC Donc on peut légitimement s'inquiéter et se dire que c'est probablement un jeu qui encore une fois est optimisé pour les consoles D'ailleurs ça s'est vu et je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas pris de footage de ça donc d'image Mais l'idée étant c'est que par exemple dans le menu tu pouvais modifier Pendant que c'est en fil d'attente c'est que t'attendais que la game se lançait Mais tu pouvais regarder de gauche à droite ton personnage Et bien le curseur il partait sur les menus pendant que tu l'avais de gauche Bref c'est pas du tout optimisé pour être joué au clavier-souris Enfin sur PC t'es obligé de jouer au clavier-souris Mais c'est pas optimisé pour le PC tout simplement Donc on verra bien ce que ça vaut en termes de performance à sa sortie Mais en tout cas je doute qu'une bête de... Une non-bête de compétition arrive à faire tourner ce jeu en max graphique Vu qu'ils ont même pas osé les mettre pendant la bêta Donc ensuite il y a quand même quelque chose qui me chagrine dans tout ça Parce que bon je l'ai montré vite fait un petit peu de gameplay pendant que je parlais Mais il y a quelque chose quand même qui manque véritablement dans ces options Parce qu'il n'y a aucune option aussi bien là dans les paramètres avancés Que dans les paramètres de base disponibles sur la bêta Qui te permet de modifier le champ de vision Le champ de vision donc c'est le FOV C'est plus connu d'ailleurs selon le FOV Et globalement l'idée c'est que ce FOV tu ne peux pas le modifier Ca veut dire que là globalement la vision étriquée Que t'as ici en mode Oh putain je vois que t'as elle et tout Putain ton arme elle fait la moitié de ton écran à tout bordel Et bien si le FOV n'est toujours pas ajouté d'ici la sortie du jeu Et ce qui n'a pas encore été le cas dans les options avancés Et dans les options de base du jeu Et bien Ce sera quand même véritablement une énorme déception pour le PC Parce que jouer quand même avec une vision en mode presse beat dégueulasse Ca sert strictement à rien dans un FPS PC Et rien que pour ça ils vont perdre énormément de joueurs Donc ça également c'est un gros défaut Mais le plus gros défaut même encore au delà du FOV Qu'on peut noter sur cette bêta C'est notamment le mouse accélération Puisque au début j'avais un peu cette impression Mais j'étais pas sûr Je me suis dit On va peut-être pas commencer à critiquer là dessus si c'est pas vrai Mais j'ai été vérifié sur le net Et oui Je n'étais pas sûr d'avoir cette impression Et ça a d'ailleurs été confirmé Le jeu possède du mouse accélération Mouse accélération qu'est-ce que c'est ? C'est en gros l'accélération de souris Mais l'idée étant c'est que ce n'est pas quelque chose de bien dans un FPS Puisqu'en fait Lorsque vous allez faire un mouvement de gauche à droite Vous allez faire exactement le même mouvement plus tard Ca va pas forcément vous faire faire la même distance de caméra En fait ça va en fonction des performances qui vont être affichées En fonction du décor En fonction de plein de choses Et bien Votre souris ne fera pas forcément La même distance avec exactement le même mouvement Donc en gros ça veut dire que Là où tu as besoin d'être extrêmement précis sur le PC Tu as un petit côté aléatoire Qui va rentrer en compte dans ta visée Donc c'est extrêmement problématique Donc ça voilà c'est le gros problème Et dans les options avancées Aussi même dans les options de base Il n'y a aucun endroit où tu peux retirer le mouse accélération Il y a quand même eu des alphas pendant plusieurs mois Il y a quand même eu une bêta maintenant pendant un week-end Et le jeu va sortir dans un mois Et on n'a toujours pas vu l'ombre d'une option comme ça Et ça c'est véritablement un problème Maintenant passons au-delà des options Et regardons un petit peu le gameplay Il faut quand même savoir que dans ce jeu là Il y a quand même quelques petits problèmes En termes de gameplay Il n'y a pas que du mauvais Déjà le jeu est quand même véritablement fun à prendre en main Il se prend très vite en main Et c'est vraiment Bah c'est un peu le fast-food du FPS Qu'est-ce que tu arrives ? Bim c'est bien c'est sympa Tu joues un petit peu etc Mais tout comme les fast-food C'est véritablement rapidement lassant Au bout de deux heures de jeu J'avais presque envie d'arrêter de streamer sur le jeu Alors que je découvrais D'accord Et qu'en général personnellement En termes de découverte Je suis quand même quelqu'un qui est vraiment Pris dans le jeu Et j'adore vraiment Une app quasiment Même une dope Je pourrais vraiment apprécier sur le long terme Et Doom franchement Au bout de deux heures Bah je commençais à avoir fait un petit peu le tour Alors c'est une bêta avec deux maps Il n'y avait que deux modes de jeu Il n'y avait que le multijoueur Donc forcément Ça joue aussi un peu sur ça Mais très clairement J'ai par exemple Beaucoup plus préféré La bêta de Battlefield Hardline Qui est quand même Un jeu quand même Qui a été pas mal descendu à sa sortie Que la bêta de Doom Qui n'est pas encore sortie Donc ça pour moi Ça me pose véritablement Des gros problèmes Ce qu'il faut quand même se dire C'est que tout de même Le jeu a donc encore une fois Un gameplay assez sympatoche C'est un petit peu plus lent Que les Quake etc Qu'on connait Parce qu'ils ont voulu également sortir le jeu sur console Et encore une fois C'est un jeu vraiment pensé pour les consoles Parce que c'est là-bas Que le gros des thunes se fait Donc forcément Bah eux Ils veulent des thunes Tu vois Ils vont fouiller vers là Et donc l'idée étant C'est vrai que Ça peut un petit peu choquer Les joueurs PC Qui sont fans de Quake etc Ce petit côté Où t'as l'impression De jouer à un Quake au ralenti De plus Il y a encore le problème de Fof Qui fait que t'as une vision attaquée etc Donc des fois en combat Ça peut quand même être un petit peu le bordel Et si tu rajoutes à tout ça Le déséquilibre des armes Puisqu'on va en parler Des armées de ces fameuses armes Ça fait un petit peu le pompon Si tu veux Puisqu'en termes de déséquilibre Voilà quasiment Tous les joueurs sur la bêta Jouer au lance roquette Parce que le lance roquette C'est vraiment The way to go C'est vraiment une arme Complètement pétée C'est genre Tu vises même pas forcément le mec Ça le touche Ça fait extrêmement mal C'est largement plus performant Que le fusil à pompe Le fusil à pompe est quand même Une bonne arme Elle est plus performante Au corps à corps Parce qu'au corps à corps Avec le lance roquette Si tu tires Et tu peux aussi Également te prendre Tes propres dégâts C'est l'avantage du pompe Mais en termes de dégâts purs Franchement Le pompe a pas forcément Des gros avantages Et le lance roquette Est quand même Quelque chose de véritablement Puissant Donc là c'était l'arme Que quasiment tout le monde Utilisait sur la bêta Mais il y avait également Le sniper Qui était une très bonne arme Le problème du sniper C'est que c'est une arme Qu'il faut charger C'est à dire qu'en gros Il faut que tu restes Appuyé sur ton viseur Tu vises C'est une espèce de jauge Ca peut véritablement Faire mouche Et one shot quelqu'un Le problème c'est que du coup Tu dois forcément Constamment changer ton sniper Donc ça fait perdre Un petit peu en rythme Dans le jeu Mais cela dit Ca reste quand même Une arme extrêmement sympa Et si tu n'avais pas mis Cette option Où tu dois changer ton sniper Ca aurait été quand même Une arme extrêmement OP Puisque dans l'état actuel Des choses Ca reste quand même Une très très bonne arme Il reste ensuite Le shotgun Donc forcément Le fameux fusil à pompe Qui est également Une très bonne arme Je m'en sers principalement Comme switch D'accord C'est à dire que je joue au sniper Par exemple Je switch au fusil à pompe Au corps à corps Ou lance roquette Je switch au fusil à pompe Au corps à corps Etc Parce que de toute façon On peut même carrément Faire un switch sniper Switch lance roquette T'as le droit de faire ça D'accord Tu pourrais créer tes kits Personnalisés dans ce jeu là Et faire véritablement Un peu ce que tu veux Il n'y a pas de restriction A ce type Là c'est pas genre Comme dans un FPS Tu prends ton arme principale Et après tu switch au pistolet Non là c'est vraiment Tu prends deux armes principales Et n'importe lesquelles Donc ça Ca peut être aussi Un problème de déséquilibre également Mais en tout cas Vous verrez ça à la sortie Parce que personnellement Ca ne m'a pas du tout D'envie D'acheter le jeu Ca va véritablement déçu Ensuite Ce qu'il faut savoir C'est qu'il y a également Le canon statique Qui est probablement L'arme la plus pourrie De cette bêta Puisque en fait Le canon statique C'est une arme Vous devez courir constamment Dès que vous arrêtez Ca baisse la jauge Le but c'est de monter La jauge au maximum Pour faire le maximum de dégâts Sauf que le maximum De dégâts au canon statique C'est 60 Et un mec Qui perd 62 vies Quand il en a 100 Déjà il est même pas mort Mais en plus de ça Il peut encore avoir 60 d'armure Donc des fois Tu peux même N'enlever que l'armure du mec Il lui reste encore Ses 100 points de vie Et toi Bah t'es là comme un con Avec ton canon statique Qui est encore à recharger Donc en gros Le but c'est que tu fasses Un tir au canon statique Tu switches d'armes Et t'espères le buter D'ailleurs le fusil d'assaut Une autre arme Qui était assez sympa J'ai trouvé ensuite avec ça Mais le problème Bah c'est que le fusil d'assaut Déjà sans le canon statique C'est de la merde Mais avec le canon statique Ca donne un petit peu L'effet à l'eau Si tu veux Où t'étais avec ton pistolet plasma Bam t'enlevé l'armure du mec Tu switches au fusil d'assaut Bam et shot Il était mort Tu vois Bah c'est la même chose ici Mais en beaucoup moins puissant Et avec un chargement Pour charger l'arme Beaucoup plus long Que le pistolet plasma Donc c'est véritablement Un problème de déséquilibrage Je trouve Cette arme Le canon statique Et le fusil d'assaut Également est un petit peu en retrait Ensuite nous avons donc Le fusil foudroyant Qui est une espèce de fusil Qui balance un éclair Constamment D'accord En général Vous allez faire 8 de dégâts Vous pourrez faire des 10 de dégâts En white shot Ce genre de connerie Le truc qu'il faut quand même vous dire C'est que ce fameux canon statique Et bien Fait mal D'accord Enfin pas canon statique Pardon Fusil foudroyant Il fait mal Si tu arrives vraiment à tenir ta cible Mais le problème Bah c'est que Ca fait pas non plus de poids Face à un lance roquette Et face à un sniper Donc c'est vraiment une arme Qui est en retrait A cause de la surpuissance De certaines autres armes Mais en soit C'est une bonne arme D'accord Vous avez également Le canon plasma Qui lui par contre Est vraiment une très bonne arme Puisqu'en gros Ca fait un peu moins de dégâts Que le fusil foudroyant Mais par contre Ca fait des dégâts de zone Et comme un lance roquette Vous n'avez pas forcément Besoin de toucher votre cible Puisque même en tirant Juste à côté de votre cible Ca va quand même La toucher Et donc comme ça A une meilleure cadence de tir Que le fusil foudroyant Ca fait déjà plus de dégâts En mono cible Si vous gérez bien cette arme Le problème c'est que les projectiles Sont également un peu plus lent Mais en plus de ça Ca peut faire des dégâts de zone Et vous permettre De corriger un petit peu Votre visée En faisant des splash damage Donc ça c'est quand même Une arme qui est quand même Véritablement bonne C'est pas la meilleure arme Encore une fois C'est un peu Lance roquette Shotgun Et fusil sniper C'est les 3 armes Qui renvoxaient sur la bêta Mais ça restait quand même Une bonne arme Il nous restait derrière ça Je crois encore une arme Mais je suis pas sûr Je crois que non C'était tout En tout cas de toute façon Si il restait une arme Parce qu'elle devait pas être très intéressante Puisque je l'ai oublié Et voilà Donc c'est un petit peu L'idée de la chose Au niveau des armes C'est pas non plus L'apanache C'est pas non plus La grande fête Mais ça reste quand même Relativement sympa Voilà Et il nous reste encore Une dernière chose à voir Pour cette petite bêta Donc il y avait Un petit aspect Où on pouvait donc A chaque mort Avoir un espèce de power up Lorsqu'on voulait réapparaître C'est plutôt sympa en soi Le problème de ce power up C'est qu'il n'est pas forcément Utile Et quand il est utile Il est des fois un petit peu OP Genre par exemple Tu peux voir à travers le mur Le dernier mec qui t'a tué Ça va constamment où il est Tant que tu ne l'as pas tué Ou alors tu peux avoir un truc Qui donne constamment de l'armure A chaque fois que tu réapparaît Ou alors tu peux avoir un truc Qui te permet carrément De voir la vie de tes ennemis Et ça c'est un énorme Avantage visuel J'ai trouvé cet aspect là En dehors des power up De revival Donc quand tu revis D'accord T'as des power up Sur la carte Et ceux là également Sont un gros problème Je trouve d'équilibrage Parce que autant Moi c'est normal Que t'as un power up Soit puissant etc Sauf que c'est Beaucoup trop puissant Par exemple T'as la transformation démoniaque Qui elle est véritablement Un carnage Sur la bêta C'est à dire que tu prends Ta transformation démoniaque T'as largement plus de vie De base qu'un joueur normal Et en plus de ça Tu peux planer dans les airs Et tu peux one shot Avec une salve de roquette Que tu peux tirer A longue distance avec Donc l'idée étant C'est que tu one shot Les joueurs en boucle Tu peux même faire des one shot De zone Ou tu one shot Plusieurs personnes à la fois C'est complètement pété En termes de puissance Ce sont des faux C'est que ça peut pas Régénérer ses points de vie Mais en soit quand même Ça fait véritablement mouche Surtout qu'avec deux modes de jeu Mode match à mort Donc forcément ça permet De beaucoup plus vite gagné Mais également le mode domination Si tu te mets carrément Sur le point à dominer Avec ton démon A moins qu'on te shut down Rapidement Tu peux faire véritablement Un gros carnage Surtout quand c'est du pick up En face Ensuite au power up Il y avait le sniper Qui lui par contre Est véritablement Beaucoup trop bullshit C'est à dire qu'en gros C'est à dire vous allez avoir 4 balles de base Et à chaque balle Vous allez faire Des dégâts monstrueux En gros vous one shot Tout ce que vous touchez Peu importe ce que c'est Sauf le démon Le démon vous deux shot D'accord Vous one shot N'importe quel joueur avec Donc bam Je le one shot et tout Sauf que ça passe Au travers du joueur Et ça va même carrément One shot les joueurs derrière Et même si vous ne touchez pas Le joueur cassant Vous tirez un petit peu à côté Ça va quand même le toucher Et en plus de ça Même si c'est un sniper Vous n'avez même pas besoin De viser pour tirer Donc l'idée étant C'est qu'en fait C'est une arme Qui est complètement pétée En gros tu la ramasses T'as presque 4 kills assurés Et ensuite Dernier power up C'est en gros T'as deux variantes T'as la première Qui permet d'aller beaucoup plus vite Celle-là Elle était plutôt équilibrée Et ensuite un vaisselle Qui te permet de faire 4 fois tes dégâts normaux Pendant un certain temps Et ça également C'est assez pété Parce que si tu prends Cette arme Ce power up là Globalement l'idée C'est qu'avec un fusil à pompe Tu peux one shot à mi-distance Avec un lance roquette Tu peux one shot en une roquette C'est assez abusé en soi Mais bon L'avantage des power up C'est que quand tu tues Un ennemi qui a un power up Tu peux le ramasser Sur son cadavre Et ça c'est quand même Une bonne initiative Des développeurs Et malgré tout Je pense quand même Qu'il y a des petits trucs Qu'à revoir quand même En termes d'équilibrage A ce niveau là Parce que ça Ruine un petit peu les parties Quand notamment Déjà une équipe Domine une game C'est en plus forcément Vu qu'elle domine Elle se permet de prendre Encore tous les power up A côté Elle va complètement Annihler la team d'en face Qu'elle ne pourra pas Du tout revenir dans la game Et ça c'est quand même Un gros problème d'équilibrage En général les développeurs Ont plutôt tendance A permettre aux joueurs Qui se font défoncer D'essayer de revenir Au cours de la game Et là c'est un petit peu L'effet inverse C'est un petit peu ça du coup Que je reproche C'est le fameux power up Et donc on va conclure Avec la customisation Qui de prime abord Paraissait très très pauvre Parce que en fait Tu peux personnaliser Le skin de ton personnage De A à Z Mais qui en réalité Est quand même Véritablement complet Puis si en gros T'arrives De base Ça n'a presque aucun choix Mais très rapidement Tu vas débloquer A force de jouer En fait énormément d'armures Différentes De skins d'armures etc De teintures Et ce genre de conneries Donc ça va te permettre A la fin d'avoir Quelque chose de véritablement unique Et donc de passer de ça A ça Et ça c'est quand même Quelque chose de véritablement Sympathos J'ai trouvé Le seul défaut par contre Que j'ai alloté à ce niveau là C'est que lorsque tu apparaît Dans une partie deathmatch Ou domination Peu importe la couleur que tu aies mis Tu auras la couleur bleue Et les ennemis auront la couleur rouge Et ça c'est quand même Quelque chose Qui est un petit peu dommage J'ai trouvé Puisque bon La customisation couleur C'est quand même Quelque chose d'assez sympa Mais bon C'est quand même Pour avoir un meilleur confort visuel Au cours des combats Mais j'aurais quand même Pu laisser une option Qui permet de faire ça On ou off Selon ce que tu avais envie de faire Si je valorise Uber En deux mots C'est globalement C'est décevant Et ça me donne pas envie D'acheter le jeu Mais que malgré tout C'est aussi un jeu Qui est là pour son solo Le solo pourrait peut-être Revaloriser tout ça Mais le multijoueur Très clairement Je ne vois pas un grand avenir Je pense très clairement Que ce jeu là Va à la rigueur Avoir un multijoueur Qui va durer 2-3 semaines Mais qui après va rapidement Se casser la gueule Surtout quand à côté T'as des masses d'ondes Comme CSGO Comme Call of Duty Comme énormément de jeux Finalement Et qu'en plus de ça T'auras encore d'autres FPS Qui vont ramener le bout de leur nez Tout au long de l'année Je pense vraiment Que Doom Va aussi vite s'estomper Que Evolve L'année dernière Qu'on a d'ailleurs Rapidement oublié Bref en tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve prochainement Pour d'autres vidéos Sur pas Doom Mais d'autres jeux A la prochaine tout le monde Ciao ciao Yo 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 Yo